Bonjour Stéphane Blakowski Bonjour Patrick Comme nous recevons le secrétaire général de la CGT, vous avez décidé de l'aider à organiser une révolution dans notre pays, pourquoi pas, mais c'est quoi votre plan ? Alors je ne vais pas vous le dire tout de suite Patrick, forcément, parce que pour exciter l'éditeur, il faut un minimum de suspense, mais c'est vrai, j'ai une méthode pour éclairer, éclater la révolution dans ce pays, d'abord Bernard, je voudrais savoir si vous êtes toujours d'accord, si vous êtes toujours partant pour la révolution ? Je note, je vous écoute, je note ! Parce que si on est réaliste, je crois que vous avez raison, la seule solution pour vraiment changer, c'est tout foutre par terre, on sera obligé de reconstruire quelque chose de différent. Bon, autant dire que dans ce studio, ça n'arrange pas forcément grand monde, vous savez, est-ce qu'ici on a tous un peu roulé notre petite pelote, on a tous une petite position, est-ce qu'on a vraiment envie de tout remettre en cause ? C'est pour ça que la révolution c'est quand même plus un truc de jeunes, on n'a pas encore trop construit de choses, donc on hésite moins à aller foutre par terre, avec le temps après, on s'attache à 2-3 trucs qui vous tiennent à cœur, une maison, une famille, avec le temps on devient chronique, chroniqueur, éditorialiste, présentateur, secrétaire général même, et donc l'idée de tout foutre par terre, forcément ça vous excite un peu moins, sauf qu'avec la crise, c'est peut-être en train de changer ce sentiment, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se disent que si on fout tout par terre, ce qu'on reconstruira après, ça ne sera pas forcément pire. Et donc pour faire tout péter, pour laisser partir la colère et le stress, il y a une solution très simple à mon sens, c'est de supprimer les antidépresseurs en France. Vous savez qu'on est le premier consommateur sur la planète d'antidépresseurs, si on arrête avec ses mini calmants, avec ses calmants, alors bien sûr il faut arrêter la télé aussi, qui est un peu comme du Lexomil gratuit, il faut aussi arrêter la drogue et l'alcool, parce que ça calme pas mal de gens, mais si on arrête tout ça d'un coup, qu'est-ce qui va se passer ? Le stress sera tellement énorme que forcément, ça va péter. Alors, la révolution c'est une solution, il y en a peut-être une autre, c'est d'éviter la révolution. Alors là j'ai une autre proposition, qui repose sur une expérience qui a été faite sur des rats, ce sont des animaux sociaux comme nous les rats, donc on met 6 rats dans une cage, avec un système pour se nourrir qui fait qu'ils doivent passer par un tunnel sous l'eau pour aller chercher la bouffe avant de la ramener au sec. Comment ils s'organisent ? Les 6 rats à chaque fois, toujours de la même manière, il y a les exploiteurs et les exploités, ça vous rappelle quelque chose ça non ? C'est très simple, il y a deux rats qui plongent pour aller chercher la bouffe et quand ils reviennent, ils se font systématiquement piquer la bouffe par deux rats qui sont restés au sec, donc ça fait 4, il y en a quand même deux autres, il y en a un qui a plongé, mais quand il est revenu il ne sait pas laisser piquer la bouffe, ça c'est l'autonome, ça existe, vous le savez aussi, il y a ceux qui n'osent pas plonger, le dernier rat, mais qui n'osent pas se battre non plus, lui c'est le souffre-douleur, il reste dans la cage, il mange en dernier les miettes que même les dominés n'ont pas mangé, et bien sûr quand il y a une crise, c'est lui qui trinque en premier. Alors, on sent bien que tout ça repose sur le stress, du fait qu'on a mis les rats ensemble, comment supprimer le stress ? Bah pas forcément mettre des anxiolytiques à tout le monde, les chercheurs ont fait une étude et ce sont en fait les dominants les plus stressés dans une cage. C'est eux qui, avec leur stress, organisent cette hiérarchie à l'intérieur de la cage, c'est-à-dire que l'expérience est vérifiable, si on prend le rat le plus stressé, c'est lui qui sera le dominant, on lui fait une piqûre, donc il est calme, c'est toute la cage qui se retrouve calmée parce qu'il n'impose pas son stress et sa hiérarchie à l'ensemble. Donc, vous allez rencontrer Nicolas Sarkozy au mois de janvier, si vous pouvez discrètement lui glisser un petit cachet de valériane ou de tilleul dans son verre, je pense que si lui se calme d'un coup, l'ensemble de la cage risque de se détendre parce que c'est toujours l'animal le plus stressé qui stresse l'ensemble de la cage. Sous-titrage Société Radio-Canada